Bonjour Didier pour Sibi Info News. Nous allons voir aujourd'hui à la loupe l'appel d'urgence. Donnez l'alerte, numéro à connaître, appel d'urgence, quand, comment, quel secours appeler. Une personne qui fait un malaise, une blessure grave, une brûlure, un départ de feu, un accident de la route, une agression. Nombreux sont les risques auxquels nous sommes confrontés dans notre vie quotidienne. Nous avons les moyens d'alerter, mais bien souvent un manque de connaissance fait que nous pouvons facilement perdre du temps, et en termes de secours, le temps est précieux voire capital. Voici quelques conseils pour savoir quand et comment prévenir les services de secours lorsque une ou des vies sont potentiellement en danger. Dans quel cas appeler ? En toutes circonstances où une vie vous paraît être en danger. Gardez votre sang froid. Lors de votre déclenchement d'appel d'alerte, soyez crédible. Déclinez votre identité, votre numéro de téléphone, votre statut d'appelant, que vous soyez témoin, victime, en relais ou secouriste. Et quel renseignement donner ? Indiquez le lieu le plus précisément possible pour permettre aux secours de trouver facilement la ou les victimes, communes, rue, numéro, étage, code d'accès à l'immeuble, si nécessaire, etc. Indiquez le type de sinistre, que ce soit une agression, un malaise, un accident de la circulation. Dénommez le numéro de la route nationale, départementale, le sens de circulation, etc. Que se passe-t-il ? Indiquez la nature du problème, feu, malaise, accident, l'état et le nombre potentiel des victimes. Y a-t-il un risque que les choses s'aggravent ? Évoquez les risques éventuels d'incendie, d'explosion, d'effondrement, noyade ou autre. Répondez aux questions qui vous seront posées par la personne que vous aurez au téléphone. Ne raccrochez jamais en premier. La personne qui a pris en charge votre appel vous dira quand il faut le faire, surtout quand elle a eu toutes les informations nécessaires. Dans la limite du possible, restez sur place, en sécurité, pour guider les secours à leur arrivée. Quoi et quand composer le 15 ? En cas de situation de détresse vitale. Ce numéro permet l'intervention d'une équipe médicale SMUR, service médical d'urgence et de réanimation, dans différents cas de figure. Les grandes urgences médicales à domicile, les malaises dans un lieu public ou sur un lieu privé ou encore les blessés par accident de la circulation. Le service d'aide médicale urgente doit être contacté en cas d'urgence médicale, personne inconsciente chez elle ou sur la voie publique, saignement abondant, difficultés et ou troubles respiratoires, troubles circulatoires sanguins, désorientation, temps, espace, verbal, forte douleur dans la poitrine. L'interlocuteur du numéro d'urgence est en mesure de déterminer et de déclencher dans les délais les plus brefs l'arrivée d'une ambulance privée ou d'une ambulance de réanimation SMUR ou sapeur-pompier. Pourquoi et quand composer le 17 ? Il est à composer suivant certains critères. Le 17 est le numéro de la police et ou de la gendarmerie. Ces administrations interviennent pour sécuriser un périmètre sur zone, urbaine pour l'une et rurale pour l'autre. Que cela soit pour un accident de la route, un trouble à l'ordre public, une agression et autres dangers potentiels. Dans le cas d'un accident de la circulation ou agression, il n'est à composer en premier uniquement que s'il n'y a pas de notion de victime de personnes en déstresse physique. Pourquoi et quand composer le 18 ? Composer le 18 permet d'entrer en contact avec un centre de secours sapeur-pompier. L'usage de ce numéro de téléphone est de signaler une situation de personnes en péril imminent ou avéré ou également un accident concernant des biens matériels impliquant une ou des victimes potentielles, mais également dans le cas d'incendie ou d'intervention à domicile, en certains cas, fuite de gaz, émanation de fumée, inondation, intervention au milieu périlleux, chimique. L'unité des sapeurs-pompiers ainsi alertés intervient dès lors avec le matériel adéquat. Pour faciliter l'intervention des secours, il est conseillé d'indiquer lors de l'appel différents éléments importants, description du lieu avec le plus de précision possible, signes particuliers, voire si possible de baliser et faciliter l'accès. Pourquoi et quand composer le 112 ? Le 112 est un numéro d'appel destiné aux situations d'urgence. Il est gratuit et accessible même en cas de panne de réseau ou de forfait épuisé. Il permet de contacter tout type de services d'urgence, comme le SAMU, les pompiers, la police, la gendarmerie. Il peut être composé depuis un téléphone fixe ou depuis un téléphone portable. Il est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En France, le 112 ne se substitue ni au 15, ni au 17, ni au 18. Il a cependant le mérite d'éviter de confondre entre ces trois numéros si vous ne souvenez plus à quoi ils correspondent. Nombreux sont encore les Français qui ne savent pas à quoi correspondent les numéros d'urgence. La confusion s'accentue encore davantage en cas de détresse. Le 112 a été créé en 2000 pour être accessible dans les pays de l'Union européenne. Lors de l'émission d'un appel, l'interlocuteur change selon les pays. En France, l'appel est redirigé vers les pompiers ou le SAMU, suivant les départements. Chaque pays est normalement en mesure de pouvoir répondre, dans plusieurs langues européennes, à un touriste en détresse. Le 112 peut être composé dans le cas d'un malaise, d'une blessure grave, d'un départ de feu ou encore d'un accident de la route. C'est un numéro unique destiné aux urgences. Les touristes ne connaissant pas forcément les numéros de secours du pays visité, tels que le 15, le 17 ou le 18, par exemple, pour nous en France. Il est en général possible de le composer sans déverrouiller son téléphone. Ce numéro d'urgence est à composer dans l'ensemble de l'Union européenne, de préférence lorsque l'on appelle depuis un téléphone mobile. Car celui-ci choisira le relais herdien le plus proche, qui établira au mieux la communication, quel que soit votre hébergeur téléphonique. Pourquoi et quand composer le 114 ? Toute personne sourde ou malentendante, victime ou témoin d'une situation d'urgence qui nécessite l'intervention des services de secours peut composer le 114. Cette ligne est accessible uniquement par fax ou SMS. Elle ne reçoit pas les appels vocaux téléphoniques. Pourquoi et quand composer le 119 ? Les risques de violences sur enfants augmentent et les occasions de les repérer diminuent. Pour un enfant victime, pour son frère ou sa soeur, ou encore un conjoint non-violent, un témoin, un voisin ou autre, il est possible de composer ce numéro pour signaler une violence, une maltraitance. Le 119 peut être composé 24h sur 24 et ce, 7 jours sur 7. Cette vidéo vous semble utile ? Faites-en profiter vos amis, partagez !